Pour applaudir le film consacré à Bob Marley, One Love, Meghan Markle et le prince Harry ont fait le déplacement jusqu'une Jamaïque où une grande avant-première était organisée. Ils ont posé avec le chef de l'État, plus décontracté que jamais, loin de la rigueur protocolaire qu'ont dû suivre Kate et William lors de leur venue sur l'île il y a deux ans. Ensemble, glamour à souhait et souriant, Harry et Meghan ont fait une arrivée royale sur un tapis rouge. Pour venir sous les projecteurs main dans la main, le couple britannico-américain a choisi l'avant-première du très attendu biopic sur Bob Marley, One Love, en Jamaïque. Un événement sur l'État qui a vu naître l'icône de la musique. À cette occasion, Meghan Markle, 42 ans, a choisi un look noir composé notamment d'une jupe maxi longue Carolina Herrera, créatrice qu'elle affectionne tout particulièrement, tandis que son époux Harry, 39 ans, a misé sur un costume bleu marine qu'il a associé avec une chemise blanche déboutonnée au col, preuve de décontraction ultime. Le duo de ce sexe a posé avec le premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, et son épouse Juliette, qui n'ont pas caché leur sourire. Harry et Meghan plus cool que Kate et William ? L'atmosphère chic, conviviale et décontractée n'a d'ailleurs pas tardé à être mise en comparaison avec une autre rencontre du chef d'État jamaïcain, en 2022, avec les rivaux médiatiques d'Harry et Meghan, le prince William et la princesse Kate. L'auteur du livre controversé sur la royauté britannique fin de règne, Endgame, Homie de Scobie, a ainsi écrit sur X, anciennement Twitter, une ambiance différente par rapport à la dernière fois qu'on a vu le premier ministre avec des membres de la famille royale. L'événement auquel fait référence ce proche de Meghan Markle est la rencontre du prince William et Kate avec Andrew et Juliette Holness à Kingston lors de leur visite officielle dans les Caraïbes pour marquer le jubilé de la reine le 23 mars 2022. Certes, l'ambiance est moins détendue, le cadre beaucoup plus protocolaire impliquant forcément des attitudes plus solennelles et sobres. La dernière venue de Meghan et Harry dans les Caraïbes s'explique par le mariage de l'ami du cadet de Diana et Charles, Thomas Kipp en 2017. Une noce durant laquelle le prince aurait réalisé que l'héroïne de Soutes était la femme de sa vie, selon le livre de Cathy Nicole, Harry, Life, Loss, and Love. Quelques jours avant la présentation du film One Love, le prince Harry était apparu à la soirée des légendes de l'aviation à Beverly Hills, où il a été honoré. Siestie John Travolta, connue pour avoir dansé divinement avec sa maman Lady Diana à la Maison Blanche en 1985, qui lui a remis ce prix. Cette fois-là, Harry n'était pas accompagné de son épouse et maman d'Archie et Lily Bay qui aurait annulé à la dernière minute car l'un de ses enfants serait tombé malade. Harry et Meghan très scrutés alors que Kate et Charles III sont hospitalisés Les déplacements de Harry et Meghan sont d'autant plus commentés qu'ils ont lieu alors que sa belle-sœur Kate a subi une opération à l'abdomen dans la prestigieuse London Clinic et que son père Charles III est hospitalisé lui pour une intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate. D'après le magazine Hello, Harry et Meghan auraient contacté le roi et la princesse Gall pour leur faire part de leur soutien et leur souhaiter un prompt rétablissement. Le prince Harry concentré sur son couple et ses enfants parallèlement à l'actualité de sa famille, le prince Harry est aussi préoccupé par l'affaire judiciaire contre les tabloïdes. Il a renoncé à sa procédure en diffamation contre la société éditrice du tabloïde britannique Mail on Sunday, qu'il avait attaqué concernant un article relatif à sa protection policière quand il se rend au Royaume-Uni. Harry est concentré sur cette affaire et sur la sécurité de sa famille, plutôt que sur des procédures juridiques qui donnent une plateforme continue aux fausses affirmations du mail il y a toutes ces années, a réagi un porte-parole du duc de Sussex. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !